Aujourd'hui, je vous parle de mes insécurités. Ça fait longtemps que je pense à faire cette vidéo-là, mais je n'étais jamais vraiment sûre comment est-ce que j'allais vous expliquer. Plusieurs fois, j'ai pensé à écrire aussi sous forme de points qu'est-ce que j'allais vous dire, mais ça venait vraiment pas, puis je trouvais que c'était comme trop organisé puis trop planifié. Puis vous savez que j'aime ça vraiment vous parler à cœur ouvert, puis vraiment de façon spontanée. Donc c'est ce que je fais, j'ai vraiment aucune note nulle part. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que je vais essayer d'organiser cette vidéo-là, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire, sauf que je veux que ce soit clair, net et simple et court, si on veut. Après l'école secondaire, je suis allée au cégep. Je n'avais pas trop en quoi m'enligner, donc j'ai décidé de commencer une technique en comptabilité et gestion. Vu ma difficulté, je me suis dit qu'au lieu de la faire en 3 ans, parce qu'une technique comparée à un deck, c'est 3 ans, je me suis dit que j'allais la faire en 4 ans, prendre moins de cours par session pour que ce soit plus allégé et que je puisse vraiment me concentrer à 100%. Plus la technique avançait, et bien évidemment, le nom de la technique l'a dit, mais c'était rendu beaucoup, beaucoup axé sur la comptabilité, les finances, les chiffres, puis c'est vraiment pas mon fort. Faké, j'ai décidé de juste finir mon deck pour avoir au moins un diplôme du cégep en arts, lettres et communications. J'ai vraiment aimé, c'est là que j'ai rencontré toutes mes meilleures amies qui vont être à mes côtés, j'espère jusqu'à la fin de ma vie. Ensuite, il est venu le temps de m'écrire à l'université. Ça, ça a été vraiment difficile, étant donné ma cotéaire qui était pas super élevée, mes choix étaient vraiment restreints. Non pas que j'avais pas de but, mais je savais juste pour quoi faire. J'ai tellement de trucs que je veux faire dans la vie, je suis pas capable de choisir une seule chose, puis de la finir, cette chose-là, parce que je veux toucher au plus de trucs possibles, ce qui peut être bien ou ce qui peut être mauvais aussi par moments. Finalement, j'ai commencé mon bac en communication à l'université du Québec, à Montréal, donc à l'UQAM, et j'ai fait un bac communication relations humaines. Ça, j'ai commencé à l'automne passé, et puis après une session, c'était vraiment la pire session de toute ma vie à l'école. J'avais zéro motivation, les cours ne m'intéressaient pas du tout, c'était trop abstrait, c'était trop théorique, c'était pas... moi j'aime ça quand les choses sont pratiques, puis que je peux vraiment voir à quoi ça va ressembler là-dedans plus tard. Je me suis dit, je vais prendre une session off, une session sabbatique, puis je vais voir qui je suis, je vais essayer de voir qu'est-ce que je veux vraiment faire, parce que là, pour moi, dépenser de l'argent à l'université pour un programme que j'aime pas, que je suis pas passionnée, puis moi quand j'aime pas quelque chose, je suis vraiment paresseuse, je me donne vraiment pas à 100%, puis ça marche juste pas. Je me suis un peu perdue en bout de compte, j'ai pris un gros break de YouTube, sinon j'ai eu beaucoup de changements. Je me suis séparée de mon copain, on est revenu ensemble, on s'est re-séparées, c'est juste plein de petites choses qu'ils ont faites que je me suis vraiment assise à un moment donné, puis je me suis dit, mon Dieu, Jess, qu'est-ce que tu fais de ta vie? À quoi tu sors dans la vie? C'est quoi tes buts? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qui tu veux être comme personne? Puis j'avais la réponse à aucune de ces questions-là, puis ça m'angoissait comme vous avez même pas idée. C'est vraiment un long processus, on travaillait sur soi-même, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais j'ai finalement commencé à savoir qu'est-ce que je voulais faire plus tard, pas nécessairement comme carrière, parce que pour moi une carrière encore c'est vraiment trop vague, je sais vraiment pas quoi faire. Je sais pas vraiment si ma vidéo va avoir un but ou va avoir une influence dans votre vie, mais je voulais juste vous dire que si vous vous posez autant de questions que moi, pour vrai, vous êtes tellement pas toute seule, là. Une des plus grandes pressions, ça vient des réseaux sociaux puis de mon entourage. Je regarde les gens avec qui j'allais au secondaire, puis je les vois qui viennent être diplômés comme en médecine, pour devenir dentiste, je sais pas, ou moins des trucs en comptabilité, etc. Puis ils ont genre leur bac, puis ils sont en train de faire une job, ou ils voyagent full, ou tu sais, ils ont vraiment genre trouvé ce qu'ils faisaient. Puis moi je suis là, je suis comme aïe aïe, j'ai la même âge qu'eux, puis genre j'ai même pas encore complété un bac à l'université. Je sais pas si ça me tente de faire un bac à l'université, je sais pas quoi faire comme... Je pense que c'est le côté école, sincèrement, qui me stresse le plus. Je sais que je l'aimerais pas parce que, au fond de moi, je me dis que c'est pas nécessairement un diplôme qui va m'apporter du bonheur, une stabilité et tout. Moi, il faut vraiment que je fasse quelque chose qui me passionne dans la vie. Je m'en fous un peu du salaire qui vient avec. Laissez-moi en commentaire si je suis la seule, que c'est questionnement-là. Laissez-moi savoir c'est quoi vos plans de carrière, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, admettons. J'aimerais être une fille qui a une influence positive sur les jeunes filles, sur la génération future, si on veut. Pas une influence comme être un rôle et tout. Oui, ça serait super le fun, mais je veux pouvoir changer la vie de quelques personnes. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez vu que j'ai fait comme une courte série de 2 vidéos sur l'anorexie, en ligne avec une abonnée qui m'avait écrit, ça m'a vraiment touchée, je sais pas pourquoi, cette abonnée-là m'a vraiment touchée et j'ai voulu faire un sujet là-dessus, j'ai voulu faire un vlog et une vidéo. Si vous l'avez pas vu, encore une fois, je vous mettrai les liens en barre d'informations. C'est des actes comme ça que j'ai l'impression que j'ai le goût, j'ai vraiment envie d'en faire plus. Allez aider les gens, allez les voir, aider leurs problèmes. Écoutez, je sais pas si je devrais devenir psychologue là, ou genre je sais vraiment pas quoi. Je suis enfant unie, donc moi quand j'étais très petite, j'avais pas de grande soeur ou de grand frère à qui aller parler, à qui aller poser mes questions, que des fois on a pas envie vraiment de poser à nos parents. J'ai appris avec le temps que justement j'aimerais ça être cette grande soeur-là, ou pas le grand frère évidemment, je suis une fille, mais j'aimerais vraiment ça être cette grande soeur-là pour plusieurs jeunes personnes, pouvoir les aider, pouvoir... Écoutez, je sais que c'est vraiment vrai ce que je dis là, mais j'aimerais vraiment ça. Oh my god, j'ai tellement l'impression que ça ne sert absolument à rien. Je pense que c'est quelque chose que je voulais juste sortir de moi, puis quelque chose que je voulais partager, parce que... Écoutez, c'est dans la force que je suis en ce moment, puis je pense que c'est important de le partager, parce que, tu sais des fois là, on pense que les Youtubers, les Instagrammeurs, etc., on a une vie parfaite, puis on est heureuse à 100%, on est confiante genre de Beyoncé, puis tout, là, puis que genre on fait de l'argent à tout prix, là. C'est tellement pas ça, là. J'ai les mêmes problèmes, je suis sûre que 90% de vous, vous vivez. J'ai les mêmes inquiétudes, j'ai le même stress, j'ai les mêmes questionnements. Je suis vraiment comme vous, sincèrement. Fait que c'est ça, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Pour vrai, je sais même pas si je vais publier la vidéo, parce que... Je voulais juste que ça sorte. S'il y a comme un sujet que vous vivez, que j'aborde en particulier, ça me ferait vraiment plaisir de le faire. Laissez-moi en commentaire encore une fois. Souvent que vous l'avez remarqué aussi, mais j'ai un peu comme délaissé le côté beauté, si on veut, sur ma chaîne. J'aime beaucoup la mode. Si vous me suivez pas sur mon Instagram, allez-y, parce que mon côté mode, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup exploiter aussi. Puis si vous me suivez pas aussi sur ma chaîne de vlog, je l'ai quand même fréquemment, là, à part la dernière semaine, j'étais vraiment occupée. Mais d'habitude, je l'ai assez fréquemment, fait que vous pouvez me suivre là-dessus aussi, vous allez voir mon quotidien. Et moi, à mon état normal et tout. Ce qui veut dire très folle et très... Spontanée. C'est ça. Merci d'avoir écouté, puis je vous embrasse fort, fort, fort. À bientôt. Aïe, il y a eu pour qui je viens de faire ça.